C'est vachement ludique, il y a un petit côté labyrinthe, ça m'a fait complètement oublier que j'étais là. Tu vis quelque chose qui t'amène ailleurs. Je trouve ça incroyable, ça nous met vraiment dans une bulle, dans un cocon. Sous-titrage ST' 501 Projet Bull, c'est une installation interactive et immersive qui oppose deux mondes, un monde utopique et un monde utopique. C'est un projet sur un travail sur deux ambiances à travers une installation qui est immersive et interactive. On a un dôme au milieu, qu'on a appelé la bulle, dans lequel on projette des visuels apaisants. Donc en fait, ce dôme caractérise vraiment un peu l'enfance qu'on avait quand on n'avait pas encore de responsabilité. Ça représente ce bonheur qu'on doit atteindre, parce que même si on a des obstacles dans notre vie, on a toujours un petit cocon où on peut se réfugier. Et autour de cette bulle-là, on a tout un monde angoissant avec des fils lumineux bleus et rouges. Donc les rouges sont interactifs. Quand on les touche, ils s'allument. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à ne pas trop les voir dans le noir et ça amène le côté angoissant du projet. On a vraiment voulu caractériser un peu la vie adulte. On a des difficultés, en fait. Les difficultés qui sont donc représentées par ces fils. Et puis il y a toute une ambiance sonore angoissante qui accompagne justement cette mise en scène. La bulle, c'est vraiment cette opposition entre ces deux mondes qui représentent en fait la vie en général. Ces deux mondes, ça représente un peu ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. C'est le fait de refuser de passer à l'âge adulte. Et donc c'est un peu la situation dans laquelle se trouve l'ensemble des membres de l'équipe, puisqu'on a entre 20 et 23 ans. Et du coup, c'est le moment où on passe de l'étudiant à l'adulte. Et donc on a créé ce monde-là un peu stressant. Et dans l'autre partie, c'est un peu ce qui représenterait la bulle de chaque personne dans laquelle il peut aller se réfugier. Donc quelque chose d'apaisant et relaxant, dans laquelle on se sent bien et on peut penser à autre chose et s'échapper. Donc le projet BUS, c'est une installation interactive qui a été conçue par des étudiants en création numérique à Lucat. C'est un programme qui a une vocation très polyvalente, donc qui est structuré autour d'un tronc commun, mais qui est ensuite réparti en trois profils. Donc un profil orienté plus web, un profil animation création 3D en fait, et un profil cinéma. Donc autour de ça vont graviter plein d'autres cours. Et le cours projet de fin d'études, qui est un cours qui se déroule sur la dernière année de la formation complète de trois ans. C'est un cours qui est un peu particulier, donc ce n'est pas un cours où on va passer beaucoup de contenu théorique. Donc les étudiants sont amenés à nous proposer un projet qui se rapproche de la réalité professionnelle pour laquelle ils sont formés. Et c'est souvent le cours duquel va émerger les pièces les plus majeures pour les portfolios des étudiants. Donc on leur laisse une bonne liberté. Et notre rôle de professeur à ce moment-là, c'est plutôt un rôle d'encadrement. Le projet BUS, c'est le projet qu'on a vu émerger assez tôt. Je vous dirais que c'est le projet qui est l'un des plus fidèles à la proposition de départ. Il est très près des premières ébauches, des premiers mots de board qui avaient été proposés. Ce qui a été vraiment intéressant dans ce projet, c'est vraiment de voir le parcours qu'on a réalisé, que ce soit à partir de l'idée, vraiment la prémise, donc l'idée de travail sur les sens, le syndrome de Peter Pan sur l'enfance. On a tout de suite eu, disons, l'idée globale. Et après, ce qui a été intéressant, c'est de voir comment le projet est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, cette construction du dôme, on s'est inspiré d'un travail qu'avait fait Mathilde. Donc, Mathilde, c'est notre ancienne salle de projet. Mathilde est partie au bout de la première session, mais elle nous a laissé tous les plans qu'elle avait fait de ce dôme. C'était elle qui l'avait conceptualisé. Et donc, on est parti de cette idée-là. Ça nous a pris beaucoup de temps de faire les œillets sur tout le dôme et le laçage. Au final, le dôme peut être défait, plié et changé de place assez facilement. Au final, ce n'était pas quelque chose de compliqué à faire, mais c'était vraiment très, très, très long. On a vraiment marqué l'opposition entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, on a réalisé des visuels qui sont un petit peu... On peut s'émerveiller devant, comme par exemple des visuels du cosmos. On voit les étoiles qui tournent lentement. Des visuels abstraits et j'ai envie de dire comme des illusions d'optique un peu kaleidoscope où on peut vraiment s'émerveiller dedans et juste rester, regarder et se dire « waouh ». J'ai participé surtout à la réalisation des visuels à l'intérieur du dôme, donc la réalisation du mapping. Le mapping, c'est en fait réussir à projeter un visuel sur une surface en volume, une surface architecturale, ici le dôme. Donc, pour pouvoir avoir vraiment toute la surface du dôme qui est mappée, donc où on peut projeter dessus, on a dû combiner deux projecteurs, parce que sinon on n'avait pas assez de surface de projection. Donc, c'est vraiment la difficulté qu'on a dû affronter. Et donc, pour ce faire, d'abord, il y avait une vidéo sur After Effects, donc en aplat, avec un patron du dôme. Et c'est avec le logiciel Resolume qu'on fait vraiment le mapping et qu'on place les différentes arrêtes sur le dôme pour que vraiment ça fasse la projection finale. Au niveau de l'extérieur du dôme, je me suis beaucoup occupé de toute la partie technique au niveau des fils, donc l'interaction avec les fils rouges. Il y a aussi une interaction qu'on voit un peu moins, mais qu'on a passé beaucoup de temps et qui nous tenait à cœur, celle de la porte, qui, quand on en ouvre la porte, ça allume les fils au-dessus du dôme. Ça a été beaucoup de parties techniques, donc beaucoup de soudure, beaucoup de tests d'interaction. Il fallait donc faire en sorte que les fils soient assez solides et que tout le câblage, etc., puisse tenir pendant une semaine en exposition au musée. Dans la partie un peu plus programmation, il fallait programmer l'interaction concrètement. Donc on a utilisé des capteurs, des accéléromètres. Grâce à ces accéléromètres, on détecte dès qu'il y a du mouvement sur les fils. Et donc la programmation des fils, elle est faite dans un microcontrôleur qu'on appelle Arduino. Donc les deux sont attachés autour du fil rouge et quand on touche le fil rouge, ça permet de faire bouger cet accéléromètre-là et donc du coup, ça envoie l'information pour que le fil s'allume. Je me suis beaucoup occupée de la partie communication pour réussir à sortir justement des murs de l'école. J'ai surtout en fait participé à tout ce qui était le graphisme, c'est-à-dire le dossier de conception, la mise en page, etc., tout ce côté-là. J'ai également fait les affiches de communication qui présentaient notre projet. J'ai aidé aussi Fanny à faire le flyer. J'ai également aidé Aquila pour l'audiovisuel. J'ai fait un peu de montage, mais c'était surtout le tournage, surtout accompagné Aquila. Ça a été le tournage de vidéos et le montage de teasers, de making-of. C'est vraiment des vidéos qui vont récapituler tout ce qu'on a fait tout au long du projet et surtout en aperçu du résultat final de l'exposition. Ce projet-là, en fait, ça va être aussi le premier projet qui sort vraiment des murs du cadre scolaire parce qu'on expose au Musée de la vie. L'accueil du projet Chameleon Bulle, ça s'inscrit dans les printemps numériques qui sont une occasion pour le musée, en fait, de mieux faire comprendre à la population en général le fonctionnement des nouvelles technologies. Tout ça, c'est des choses dont on entend parler, mais de les vivre concrètement. Mais aussi pour les étudiants, c'est intéressant de rencontrer une population qui n'a pas suivi du tout les consignes scolaires et donc qui rentre directement dans l'œuvre sans... Donc c'est un beau dialogue qui s'installe. Le fait que ce soit un musée, ça veut dire que ça ouvre les portes à un plus grand panel de personnes. Et puis pouvoir exposer dans ce musée, c'est vraiment une expérience extraordinaire parce que généralement, les projets, on les fait gens. Dans une université, genre, jamais on va sortir des murs du cadre scolaire. Le fait que ton projet, en fait, il ne soit pas juste montré à tes professeurs, à tes camarades ou juste à tes proches, mais qu'il soit vraiment montré à un public que tu ne connais pas, que tu n'as pas rencontré, c'est super gratifiant, en fait. C'est des choses, en fait, qu'on n'avait jamais fait avant. On a à peine 20 ans. On a fait vraiment des projets plutôt qui étaient scolaires. On est sortis de tout ça et au final, on peut dire qu'on a vraiment fait un projet qui est noté dans le monde professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'encourage au final, je trouve. D'avoir d'autres gens, d'avoir des retours de personnes extérieures à l'université, d'avoir eu un vernissage et de voir que ça marche, que notre installation, elle marche très bien. et vraiment, c'est cool. La dichotomie entre les deux lieux est vraiment bien réussie. En fait, les visuels, ça fonctionne bien. La juxtaposition des deux projecteurs aussi est bien réussie. Donc, c'est super fluide, c'est bien synchronisant entre les deux. Et ça a réussi, ça a très bien réussi l'effet un peu angoisse rassurant, angoisse rassurant. T'as comme plus le goût, un coup que t'es dans le dôme, en fait, t'as plus le goût de ressortir. Et ça, c'est bien réussi, c'est vraiment bien réussi. En fait, on arrive dans la salle, on se sent stressé, on se sent comme poigné dans quelque chose de vraiment plus gros que nous. comme... Puis, on se rend compte qu'il y a comme un petit cocon qu'on peut entrer à l'intérieur, donc on s'assoit, puis on met le casque, puis là, le changement se fait automatiquement. Je trouve que le projet est accompli dans sa forme. Bien, moi, je trouvais ça très intéressant, parce qu'au début, je me croyais comme dans un film d'espion quand il y a les lasers, puis là, faut pas que tu les touches. Et après, je suis comme rentrée au milieu, puis j'ai trouvé ça fou, parce que c'est comme si je me transformais dans un autre univers. Par la force du... Bien, déjà, du cocon, la force de l'image et la force du son, ça te transcende complètement... Enfin, moi, en tout cas, ça me transcende complètement, ça m'a fait complètement oublier que j'étais là. Ça faisait un bruit bizarre, comme si on serait dans la forêt, puis il y aurait des rues, puis là, on aurait trouvé un vaisseau spatial à terre, puis là, on aurait montré dans l'espace. Quelqu'un disait, ce qui crée la magie, c'est quand tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. J'ai trouvé qu'il y avait une parcelle de magie. Puis tu oublies complètement comment c'est fait, parce que c'est très bien fait, en fait, parce que je l'ai oublié complètement. C'était le travail de groupe qui a été super important et qui a été bénéfique, puisqu'on a réussi à trouver une cohésion au sein du groupe et chacun a amené ses compétences et du coup, chacun a pu apprendre des autres. Je suis assez content de ce qu'on a fait. On a réussi à remettre en forme ce qu'on imaginait. La façon dont on met en scène, en fait, ces deux mondes-là, c'est vraiment pertinent et ça marche super bien au final. On s'est vraiment donné. Je pense qu'on s'est vraiment tous, tous, tous donné dans ce projet. On avait des objectifs qu'au final, on a atteints. Au final, c'est vraiment bien d'avoir une salle à nous et d'avoir notre projet. Et puis d'avoir notre nom aussi dans un musée, c'est assez gratifiant. Je trouvais qu'on était plutôt sereins dans notre approche du projet et on savait où on allait. Et au final, il n'y a jamais eu de rush et ça, ça s'est très bien passé. C'était cool. Bull, ça représente vraiment les idées de six personnes. Sept en soi, si on compte en tout ce qui a été la partie conception avec Mathilde. Et donc, c'est vraiment l'idée de ces sept étudiants qui, au final, a été exposés au musée et qui est vraiment nous enchantée, vraiment. Oui, ça a été une super bonne expérience que je recommencerai de m'avancer quand. Sous-titrage ST' 501